Sous-titres par Jérémy Diaz Non je les... Ah oui updatez vous pouvez updatez là, updatez vos scores et moi je vais... Sora ? Sora du coup ? Allo ? Je suis revenu pardon, désolé. On update quand même le score ? Ouais. Ok, alors... Euh... Ça fait 3-1 je crois. Du coup... Du coup on arrive sur le match. Alors normalement les gens nous entendent là parce que Kayn a bien fait son stream-neck. Du coup SHX contre STN Kayn qui joue Inno. Oh ça a baked le burst hein ! Ouais ça commence très très mal pour Kayn qui se fait vraiment sortir dégager des airs. Directement. Ah ouais... Et puis il arrive dans les airs... Ah le laisser respirer. Du tout du tout du tout, il est tout le temps sur sa tronche. Voilà, SHX connaît, il sait que si Inno va dans les airs, il peut utiliser son dauphin vertical. Si Inno reste au sol et tente un stroke, l'horizontale fonctionne très très bien. Ça fait quand même des pressings côté Kayn. Décider à ne pas laisser sortir May du corner. Ça envoie les setups. Oh bah, oh bah, oh bah. Voilà. Ouais, bien wesh ça. Ça va casser le mur. Malheureusement ça n'a pas terminé le combo. Les lasagnes ! C'était quand même bien joué sur un trade. Le timing était assez chaud mais le trade a l'air quand même de s'être bien passé. Ça tente la shove spé hein, et ça s'est fait voir punir par la Inno de Kayn. Là pour l'instant Kayn il ne comprend pas qu'il ne peut pas sortir ses coups en neutral parce que May elle a beaucoup plus de range, elle a beaucoup plus de priorités sur ses coups. Et à chaque fois en neutral il se fait ouvrir comme ça et il se fait... Ah non il se... May qui burst pour la deuxième fois malheureusement ça va coller au mur In2. Et c'est mort. L'HL chargé qui va tuer. Ouais HL chargé c'est... C'est... Ça fait vraiment super mal. Ça fait vraiment super mal du tout. Ça soit ça soit le Dauphin HS chargé je crois. Euh le Dauphin HS tout court quoi. Kayn se débrouille quand même relativement bien. Même si du coup voilà dès qu'il essaye... Dès qu'il tente un... Dès qu'il tente un up-in voilà il se mange un anti-air ou un air-to-air. Et sachez que c'est très bien que... Que... Que Inno... Inno c'est un peu mytho. Ça en profite. Ça en profite. Il devrait pas faire les dash maintenant. Genre faire les dives. Il devrait peut-être essayer de faire des up pour bait les Dauphin. Ou quelque chose comme ça. Parce que là c'est trop trop lisible. A chaque fois qu'il essaye de faire ça il se fait... Il se fait... Leur en tir directement. Du coup les dives contre un perso à charge c'est vraiment très très compliqué. Euh... On dirait qu'ils ont du lag aussi de leur côté. Ouais j'imagine. Euh... Moi je me suis fait jarter du spec de toute façon. Euh... Je pense que tu peux voir le... Toujours le truc qu'il est en train de partager avec Kayenn non ? Bon pressing dans le coin de la part de Kayenn. Malheureusement il fait une mauvaise dive. Il change de position. Il repart vers le... Vers le mid-screen. Force de la part de la mec qui ne veut plus avoir d'embrouille de Inno. 6H. HS. Stroke de Big Triss. C'est quand même pété parce que... Ouais. Le 6P il a réussi à claquer ça. Dive encore une fois mais Kayenn il insiste vraiment sur les dives. Il insiste vraiment vraiment trop sur les dives. C'est qu'il veut choper des ouvertures en overhead et faire le rebond. Sauf qu'il sait qu'en fait la dive c'est négatif quoi qu'il arrive avec Inno. Donc c'est très... En fait on a juste à la garder et ça devient extrêmement dangereux derrière de faire quoi que ce soit. Donc peut-être il essaye de capitaliser là-dessus pour un peu faire des mines. Sauf que comme il en fait pas mal bah au bout d'avant ça se voit. Donc SHX réussit bien. Voilà ça utilise encore la dive pour sortir du corner. Mais ça prend quand même le round parce que la dive a touché. Ça a pu réussir à récupérer derrière. C'était bien joué. C'était bien joué. Ouais. Et là maintenant comme tu as pu le voir il a essayé d'utiliser le 2HS. Et genre ça a pas réellement de range par rapport aux normaux de Mei. Mais il commence à bien pousser dans le coin. Mais il quand même est en train d'essayer de repousser un tout petit peu avec ses pressions de Dauphin. Avec ses sauts HS. Encore une fois ça repart dans le coin de la part de Cayenne. Oh là là. Le yellow R c'est pour garder la pression. Garder dans le coin. Ça fait les strokes. Ça tente au stroke A, stroke S. Oh le Chemical Love 6H qui va prendre le round et le match. Le match du coup. Donc ça fait 2 à 1 pour SHX. Avec Cayenne qui vient de remporter ce premier match pour lui. Joli 2S. Ça va repartir sur le mix-up. On a qui zémé. Ça fait. Ça claque le burst. Un gold burst en plus ça a permis à SHX de récupérer toutes ses barres. Ah. Ça alterne. Les strokes de victory apparemment ça pose un très très gros problème à SHX. Après ce que je suis en train de voir. Ah bien joué ça. Bien joué. Le Dauphin RC. Le Dauphin RC pour punir le stroke c'était très bien joué. Là il est en train de remarquer que SHX ne se focalise plus du tout sur laser. Il recommence à refaire dive 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 dive. Ouais. Et ça trade et c'est Cayenne qui remporte le round du coup. Alors moi du coup j'ai un petit décalage parce que je suis avec le stream. Pas en mode spec. D'accord. Pour ça. Pas de soucis. Pas de soucis. Il y a Mei qui est encore une fois poussé dans le coin. Cayenne il essaye tant bien que mal de le garder là-bas. Mais Mei c'est avec ses Dauphins c'est vraiment très casse-couille. C'est Cayenne maintenant qui se retrouve dans le coin avec une très très bonne pression de la part de main. Mais malheureusement s'arrête son Dauphin horizontal et ça finit dans le coin. Malheureusement il rate son Chemical Love et il va être vraiment assez sanctionné vis-à-vis de ça. Très très beau. Bien joué le burst. Sinon il était mort. Il finit par mourir quand même. Mais voilà. Ce qui a inversé le momentum sur ce match c'est clairement quand Sachix a fait son Dauphin HS et a quand même voulu sprinter ou sauter. Et Cayenne a su en profiter pour inverser les positions et complètement reprendre le momentum pour remporter ce round. C'est sérieux ni de rien. C'est sérieux ni de rien. C'est sérieux ni de rien. C'est sympa. Sachix ne peut rien savoir. Dès qu'il s'est fait taper il a burst. Mais malheureusement Cayenne avec son pressing sur le Kizeme il va pouvoir réussir à le mix. Joli megalomède. La Chops qui s'est fait yellow RC. Aïe 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 aïe. Lalalala. Ça c'était très très bien joué de FSX. Chemical Love pour essayer d'en tirer un tout petit peu tant bien que mal. Très très joli combo pour finir. Ça a tenté le frame trap entre le JKJD. Il n'y a que 4 frames de frame trap. Si on a un 5P en 4 frames on peut taper sinon c'est interdit. Voilà ça reprend des dive et du coup ça se fait counter parce que c'est négatif forcément. Sachix qui a réussi à inverser les positions. Reprendre un haut corner. Mais Cayenne qui ne dit pas son dernier mot. Ah il a réussi à esquiver les dauphins H. Il voit les dauphins H et il les esquive. Il se fait 6P. Il saute un peu trop. Sachix ça continue du coup. Joli dive pour sortir. Sachix il devrait par contre je pense arrêter les jumps HS préventifs. Parce que ça sert complètement à rien un petit peu contre Hino. Parce que les jumps Hino cassent réellement la courbe de jungle. Donc ça sert complètement à rien. Très très bien joué de la part de Cayenne. Très très bonne anticipation. Le bon 6P. La dive qui est malheureusement nue mais pas punie. C'est dommage. Joli bait de burst. Et là c'est reparti. T'es dans le blender mon gars. Va essayer de t'en sortir. Il y a toujours ses barres attention. Ouais. Sachix il n'a pas le choix. Il va devoir claquer son burst. Non par contre c'était Cayenne qui avait son burst. J'ai mal vu. J'ai mal vu. My bad. C'est parti. C'est parti. Det'es pour la cinette des�� directs battery de Hen. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501